Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour découvrir les sorties fantasy du mois d'octobre Et on commence avec The Great One d'Alan Moore Dennis Knuckleyard est un jeune homme maladroit de 18 ans qui travaille et vit dans une librairie d'occasion Un jour, sa patronne et logeuse Coffin Ada l'envoie récupérer des livres rares Parmi lesquels, Dennis découvre un ouvrage qui ne devrait pas exister Coffin Ada lui révèle que ce livre provient d'un autre Londres, le Grand Camp Une version de la ville située hors du temps Dans le Grand Camp, les époques se mélangent et les frontières entre réalité et irréalité s'estompent Tandis que des concepts comme le crime et la poésie prennent forme comme des êtres à la fois merveilleux et terrifiants Mais Coffin Ada avertit Dennis que s'il ne retourne pas ce livre à cet autre Londres, il sera tué Ainsi commence l'aventure de Dennis dans le Londres étendu En explorant les profondeurs occultes de la ville et en croisant des sorciers, des gangsters et des meurtriers excentriques Dennis se retrouve au cœur d'une série d'événements explosifs qui pourraient menacer les deux Londres Mystique et hilarant et merveilleusement imaginé, The Great When est une introduction inoubliable au monde hallucinant du Londres étendu Ça fait 336 pages et sa publication est prévue le 1er octobre 2024 The Last Hope School for Magical Delinquents de Nicky Paupreto Lavinia, Vin Lucas a perdu le contrôle et est à court d'options Abandonnée par des parents qui préfèrent utiliser leur capacité magique moyenne pour étudier les scarabées plutôt que de l'élever Vin se débrouille seule depuis des années Mais elle n'a jamais réussi à maîtriser sa propre magie, puissante et imprévisible Après des années de retenue, suspension et exclusion de différentes écoles de magie à travers le monde Elle est maintenant envoyée à la dernière chance, l'école pour délinquants magiques Si elle se fait expulser cette fois, c'est la fin de la route Désormais, Vin est bien décidée à se tenir tranquille Sauf que personne à la dernière chance ne semble vouloir en faire autant Ses nouveaux professeurs, en particulier la gentille directrice de l'école, l'encouragent à explorer sa magie Et ses camarades espiègles savourent chacun de ces accidents Pendant ce temps, une mystérieuse fée de feu Un professeur suspect et ses capacités écrasantes pourraient bien tout faire échouer Mais pour la première fois, elle n'est pas seule Alors, lorsqu'un ancien élève commence à attaquer l'école Vin doit se demander ce qu'elle sait vraiment sur la directrice et sa nouvelle maison Cet endroit vaut-il la peine d'être sauvé ? Et ses nouvelles capacités, ainsi que tous les stratagèmes et pièges de ses amis délinquants Seront-ils suffisants pour protéger la dernière chance ? Ça fait 352 pages et sa publication est prévue le 1er octobre 2024 La lune est figée comme une horloge cassée dans le ciel de minuit Le soleil n'est qu'un lointain souvenir Personne dans cette paisible ville côtière ne se souvient depuis combien de temps cette obscurité surnaturelle dure Personne, sauf la curieuse fille qui vit dans le cimetière, prenant soin des morts Madeleine Toque, 12 ans En guise de remerciement, les défunts lui murmurent leurs inquiétudes Avec une voix qui ressemble à celle de son père Protecteur mais aimant Méfie-toi de cette nuit sans fin et de celle qui la cause Car quelqu'un d'autre peut aussi entendre ces murmures Une personne dont la robe est une carte du cosmos Les cheveux une constellation enchevêtrée Les yeux comme les lumières de lointaines étoiles La mère de la nuit Son devoir élémentaire est de recueillir les âmes des morts dans sa lanterne Puis de les envoyer se reposer éternellement Sous forme de magnifiques claires de lune Mais quand sa soif de pouvoir la pousse à prendre les âmes des vivants Madeleine se dresse courageusement pour défendre sa ville et ceux qu'elle aime Madeleine pourra-t-elle ramener le soleil Ou sera-t-elle séduite par les promesses étoilées de cette femme mystérieuse ? C'est une bande dessinée de 88 pages Et sa publication est prévue le 8 octobre 2024 The Civilization de K. M. McKenzie A 17 ans, Katsa en a assez de voyager avec son grand-père A la recherche de leur monde d'origine mystique perdu Elle aspire à aller à l'université, se faire des amis et avoir un foyer stable Après avoir découvert plusieurs mensonges sur son identité grâce à des recherches en ligne Elle décide de se libérer de l'emprise de son grand-père pour chercher la vérité Alors qu'elle savoure sa nouvelle autonomie, son grand-père est kidnappé Dans une mission périlleuse pour le sauver, Katsa pénètre dans un royaume de forces obscures De divinités anciennes et d'annihilations imminentes Elle doit faire face à des questions pressantes Quel rôle joue son grand-père dans le destin de ce monde ? A-t-elle le courage d'en être la sauveuse ? Ça fait 376 pages et sa publication est prévue le 30 octobre 2024 The House of Frank de K. Sinclair Saïka, une sorcière sans pouvoir Est prête à accomplir la dernière volonté de sa sœur Enfouir ses restes dans les célèbres jardins de cendres A son arrivée dans ce sanctuaire perpétuellement orageux Elle est accueillie par Frank Une énorme créature mythique Vêtue d'un cardigan en tricot Qui lui propose de devenir l'une des gardiennes du domaine Accablée par le chagrin Saïka accepte Cherchant à retarder la dieu finale à sa sœur Cependant, ce travail exige une sorcière Avec des pouvoirs intrinsèques Et Saïka a perdu toute connexion avec sa magie Depuis la mort de sa sœur deux ans auparavant Pour s'en sortir, elle utilise un fragment d'étoile tombé pour lancer des enchantements Tout en cachant la vérité embarrassante sur son manque de pouvoir Au fur et à mesure qu'elle s'investit davantage dans le travail pour éviter sa douleur Saïka en apprend plus sur Frank La maison des labrés des jardins de cendres Et les membres du personnel éclectique Comprenant des chérubins jumeaux querelleurs Un fantôme muet Un elfe grincheux Et un demi-sorcier irritant Entre autres Au fil du temps, elle redécouvre ce que signifie aimer et être aimé Ainsi que comment permettre à la joie et au chagrin de coexister Ça fait 352 pages Et sa publication est prévue le 15 octobre 2024 Metal From Heaven d'Auguste Clarke Pour les fans de Princess Bride et Gideon IX Voici un conte sanglant de vengeance lesbienne et de fantaisie politique Se déroulant dans un monde étincelant Transformé par le changement industriel et agité par des tensions de classe L'ichorite est le symbole du progrès Plus durable et malléable que l'acier Ce métal précieux est le cœur battant d'une révolution industrielle naissante Jan Chansey détient le monopole de la fabrication de l'ichorite Mais ces ouvriers, qui mettent quotidiennement leur santé et leur sécurité en péril, sont en grève Ils exigent que Chansey enquête sur la maladie hallucinatoire qui les affecte Marnie Honeycutt, une enfant ouvrière atteinte de cette maladie Se tient fièrement sur la ligne de Piquet Aux côtés de sa meilleure amie et de sa famille C'est alors que Chansey envoie l'armée Marnie est la seule survivante du massacre et jure de se venger Dix ans plus tard, Marnie est devenue la plus célèbre brigande du pays Tandis que la fille de Chansey cherche un mariage opportun La rage de Marnie et les fantômes de son passé la poussent à se faire passer pour une aristocrate À surpasser de puissants prétendants et à gagner le cœur de la fille de Chansey Afin d'assouvir son désir de vengeance Mais une guerre se prépare au nord Et des rancunes plus profondes refont surface Ça fait 448 pages et sa publication est prévue le 22 octobre 2024 The Spellbook Library de Uta Isaki Lorsqu'il était enfant, Yann, un fauteuil de troubles, a été attaqué par une bête magique féroce Puis il a été sauvé par un groupe de bibliothécaires avec leur livre de sort Inspiré par les efforts héroïques des bibliothécaires, Yann décide de changer de comportement Et de devenir lui-même un bibliothécaire de livre de sort Le jour de son examen d'embauche, il rencontre Toru Un jeune garçon mystérieux qui a ses propres raisons de vouloir travailler à la bibliothèque Ensemble, Yann et Toru se lancent dans l'aventure Et rejoignent les rangs de la bibliothèque des livres de sort Entamant un long voyage pour découvrir ce qu'il faut vraiment pour devenir bibliothécaire de livres de sort C'est un manga de 176 pages et ça sort le 22 octobre 2024 J'espère que vous aurez pu trouver un livre à votre goût dans cette sélection A bientôt et lisez des livres en anglais